Mes amis, bienvenue sur Freevape. Alors aujourd'hui, nous avons reçu une petite box, une BF, qui nous vient de chez 3Fvap. Petite box, la RAM, drôle de nom pour une box, mais bon, c'est la RAM Box Mode de chez Stentorian Vapor. Alors la particularité de cette box, c'est qu'elle est super jolie, je trouve. Donc ici, vous avez le modèle RED, c'est en bois en fait, je ne sais pas exactement quelle essence qui a été utilisée, mais c'est bien du bois, donc la couleur rouge, c'est du bois. Ok, il existe donc plusieurs couleurs, donc la seule en bois, c'est la RED, et les autres c'est en résine. Je devrais théoriquement recevoir une RAM en résine. Je ferai également un petit test pour vous montrer la différence et les comparer. Alors petite porte, bien sympa. Alors elle est déjà montée. Donc ici, 18650. Oui, je sais, je suis un fan. Un petit fiole bien sympa. Vous voyez que le jus remonte. Voilà. Alors dans la boîte, bien, contrairement à d'autres boxes, j'en ai quelques-unes et c'est assez rare, je dois dire. Vous avez deux fioles de remplacement. Là en dessous, le petit manual d'utilisation, rien d'extraordinaire. Donc je pense qu'on est sur, ouais, on est sur une belle petite box qui tient bien dans la main en fait. Alors cette box, elle a une particularité qui maintenant arrive de plus en plus sur les box BF pour éviter les shoots dans la poche ou dans les sacs pour les demoiselles. C'est que, en fait, ce bouton qui est à la fois bien dessiné avec, vous voyez, il y a un petit travail qui a été fait sur le bouton. Alors ce petit travail-là, il n'est pas là juste pour faire joli. En fait, cette box, elle est verrouillable. Donc si on appuie dessus, vous voyez, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc le pin qui est censé toucher pour faire contact, mais il ne fait pas contact. Pourquoi ? Parce qu'elle est verrouillée. Alors vous faites un petit quart de tour comme ça et hop, ping, ça, ça shoot. Ok. Donc en fait, petite box bien sympathique. Alors en ce qui concerne les dimensions, les machins, les trucs, je vous conseille d'aller voir sur le site de Stentorian Vapors. Il y a pas mal de YouTubers qui ont déjà testé cette box. Les retours sont bons chez la plupart. Regardez, ça va tout seul. Les retours sont bons chez la plupart des YouTubers qui l'ont testé. Donc, vous voyez, moi j'ai eu l'occasion de la tester. J'ai eu l'occasion de la tester, de vaper tous les jours avec. Ça fait maintenant 4 jours que je vaper avec. Et je dois dire que je suis agréablement surpris par la légèreté de la box. Sa simplicité d'utilisation. Et surtout le fait de pouvoir verrouiller ce pin. Franchement, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors ici, au niveau de la porte. Même chose, il y a assez de place pour dire de se conquer de manière facile. Et la porte, petit aimant ici. Mais rien à dire. Elle tient super bien. Alors, on va faire un petit montage pour avoir un setup joli. Puisqu'on est quand même sur du plaqué hors 18 carat, je pense, de mémoire. Donc, on est sur du doré. C'est vrai qu'avec la luminosité, pour vous, c'est peut-être pas clair. Mais je vous assure que c'est bien du doré. Et pour avoir un petit setup bien sympathique, je vais le monter avec un Nora Gold. Et là, tout de suite, je trouve que ça a de la gueule quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, je me suis fait un petit montage à... Un petit montage de colso. Voilà. Donc, oui, je l'ai monté en single. Parce que c'est un... C'est un clapton en rayure que j'ai fait moi-même. OK. Du fil, une visseuse, de la patience. Surtout de la patience. Et puis, vous avez un résultat qui est presque parfait. Donc là, je suis en 0.21. Donc, je ne vais pas m'amuser à en monter deux. Donc, n'oubliez pas, la loi d'homme est important. Faites attention de ne pas descendre trop bas. Quelles que soient les boxes avec lesquelles vous travaillez. Que ce soit du mode méca, du semi, n'importe quoi. Peu importe. Évitez de descendre trop bas. Donc, ici, ça shoot un problème. Ça part de 0.21, c'est fait maison. Alors, au niveau... Alors, pourquoi monter ça en single ? Parce que je suis déjà en 0.21. C'est une première chose. Mais surtout, ça permet de vous montrer ceci. Regardez la petite bulle. Regardez que c'est beau. J'appuie vraiment, mais ce qu'ils appellent légèrement. Et ça monte tout seul. Que ça soit... Là, j'ai la porte. On va essayer de... Et ça monte tout seul. C'est vraiment un plaisir. Sans déconner. Voilà, j'ai déjà eu... J'ai quelques boxes en BF. Et le problème des boxes BF, du moins que moi, j'ai rencontré la plupart du temps, c'est que j'avais toujours des fioles où il fallait appeler comme un sauvage dessus pour avoir quelque chose de bien. Alors qu'ici, elles sont vraiment... Ce qui s'appelle vraiment molles. Je vais essayer de vous en montrer une. Je ne vais pas essayer. Je vais essayer de l'avoir. Il n'y aura pas à toi. Non, regardez. On va essayer de voir un peu. Vous voyez, il faut vraiment... Mais ce qui s'appelle, elles sont vraiment... Idéales pour une BF. Parce que c'est vraiment... Vraiment mou. Ce qui permet vraiment de... D'envoyer du jus sur le coton. C'est vraiment pas mal. Et je vous dis, en 0,21, ici... Bon, je suis en 0,21, je suis en single sur un aura. L'aura est... Et pour moi, c'est une tuerie. Vous voyez, c'est flush. Voilà, ça ne dépasse pas. Oui, là, il y a un peu de jus. Oui, je sais, j'ai testé avant. Enfin, je ne vais pas avec depuis 4 jours. Donc, il faut comprendre aussi. Et en termes de production de vapeur, en termes de réactivité, J'en suis amplement satisfait. Franchement, je suis vraiment très, très content de cette box. Donc, je vous dis, je vais en recevoir une seconde qui devrait être en résine. Une fois que je l'ai, je fais le petit comparatif vite fait. Comme ça, vous pourrez voir un peu la différence. Mais pour une box BF, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le BF pour pas trop cher. Alors, je ne vous donne pas de prix parce que je vous dis, il y a plein de sites qui la vendent. Que ce soit 3F, je pense que chez... Il y a d'autres sites qui le vendent. Il y a plein de sites qui le vendent, de toute façon. Donc, allez voir, comparez les prix. Et si vous voulez vous faire un petit plaisir en BF, je vous la conseille. Voilà. Donc, les amis, n'oubliez pas, la vape, ce n'est absolument pas un délit. Ça sauve des vies. Donc, restons fidèles à la vape. Restons solidaires à la vape. Et je vous dis à la prochaine.